Bonjour à tous et bienvenue pour ce second c'est mon job qui va nous permettre de découvrir différents métiers d'un secteur d'activité grâce à la rencontre de personnes qui les exercent au quotidien on rencontrera des jeunes une jeune professionnelle en formation un chef d'entreprise un représentant de la formation et un chargé d'information au sein de cap métier nouvel aquitaine avant de lancer vraiment ce c'est mon job j'invite toutes les personnes qui le suivent si elles ont des questions en cours à les poser via le chat sur le volet de droite et en prendra un temps dédié pour répondre à toutes les questions que vous poserez à la fin maintenant que la présentation est faite et bien je vais donner la parole à la première intervenante à pauline bonjour pauline bonjour bonjour alors pauline est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites au quotidien quelles sont vos activités alors ce que je fais au quotidien ça touche à tout on peut toucher autant au bois au métal mais aussi on touche aux engins mécaniques d'accord donc autour des matériaux autour de d'outils pour nous en dire plus dans ce métier qu'est ce qui vous plaît donc pourquoi vous l'avez choisi est ce qu'il ya une préférence intérieur extérieur parce que bon pour moi le point le bois ça m'invoque l'extérieur alors le métier on peut autant être à l'intérieur qu'à l'extérieur pour ma part je suis plus à l'extérieur qu'à l'intérieur d'accord et quand vous parlez que vous utilisez des outils est ce que vous pouvez nommer quelques outils que vous utilisez pour nous en dire un peu plus alors on utilise la pelle mécanique ou ou des chargeurs d'accord des chargeurs qui font quoi qu'on leur pratique ça sert alors chargeur on peut charger de la terre du compost de du gravier tout un tas de matériaux en fait tout un tas de matériaux d'accord donc maintenant qu'on a quelques éléments sur votre métier est ce que vous pouvez nous dire quel est votre métier et dans quelle entreprise vous exercer alors je suis en bts aménagement paysager pour que ça parle à tout le monde je suis en formation en jardinier paysagiste et je suis dans l'entreprise ombélifère d'accord donc le bts que tu prépares c'est pour préparer pour préparer pardon le métier de jardinier paysager c'est bien ça le métier c'est ça d'accord donc ta formation tu es en cours de formation donc c'est une formation en alternance c'est ça oui je suis en alternance et le rythme dont de ton alternance ça se passe comment comment ça s'articule on fait deux enfin le plus souvent on fait deux semaines en entreprise et deux semaines à l'école d'accord et du coup qu'est ce qui est complémentaire entre un centre de formation et en entreprise en entreprise je suis beaucoup 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 sur le chantier et à l'école on fait de la conception de jardin et la conception tu le fais à travers des logiciels spécifiques alors pour l'instant c'est chacun ses moyens mais ils veulent ils sont dans la préférence où on dessine donc c'est plutôt manuel pour l'instant tu n'utilises pas de support informatique et dans ce que tu prépares est ce que tu le mets en pratique dans ton quotidien dans l'entreprise est ce qu'il ya des plans que tu as réalisé que tu as pu mettre en pratique au sein d'embellifères par exemple non non pas spécifiquement non d'accord donc comme tu as rencontré en alternance est ce que tu peux nous dire comment tu as découvert ce métier alors j'ai découvert ce métier grâce à un c'est quand j'ai fait un CAP fleuriste j'ai pu assister aux olympiades des métiers et donc je suis restée toute l'après midi sur le stand en admiration par par ce métier puis j'ai fait le bac pro en formation initiale et j'ai continué en alternance d'accord donc formation initiale maintenant tu es en alternance tu es en première année c'est ça oui en première année d'accord comment tu as trouvé donc ton contrat en alternance et l'entreprise dans laquelle tu exerces ça s'est fait de bouche à oreille parce que ma fleuriste connaissait mon patron actuel donc en bac pro il m'a le pris en stage et à la fin de mon bac pro il m'a proposé de me prendre en alternance donc je suis en alternance chez lui maintenant d'accord très bien donc du coup c'est vrai que c'est important aussi le réseau et puis le bouche à oreille ça fonctionne pour arriver à mettre en pratique son alternance très bien écoute pauline je te remercie pour ton intervention du coup je vais continuer je vais laisser à ce moment là la parole à monsieur grégoire pernaud rubreuil bonjour monsieur pernaud dubreuil bonjour bonjour alors monsieur pernaud dubreuil est ce que vous pourrez vous présenter nous dire quelle est votre fonction où vous l'exercez alors moi je suis responsable de domaine viticole deux grandes propriétés dans les côtes de bordeaux pour une centaine d'hectares en tout et je l'exerce en plein est de bordeaux dans les côtes de francs et côtes de castillon d'accord ça représente combien de salariés alors aujourd'hui on est une trentaine en cdi plus toutes les personnes en contrat déterminé pour la saison donc aujourd'hui c'est à peu près 35 personnes 35 personnes d'accord et la proportion entre cdi et personnes en cdd saisonniers vous avez combien de cdi en fait c'est une très grosse proportion puisque je vous dis une trentaine sur 35 sachant qu'après il ya un troisième complément qui est fait chez nous ce sont les les sous traitants les entreprises sous traitantes quand il ya vraiment un gros coup de collier à mettre mais le principal du travail chez nous la politique c'est de travailler avec des personnes en interne voilà qu'on a formé à nos méthodes d'accord pour rebondir par rapport à pauline donc qui en alternance est ce que vous au sein de votre entreprise vous avez des alternants oui alors je vous parle de cdi mais sur ces 30 personnes effectivement j'ai deux alternants donc on est 28 cdi plus deux alternants qui sont sur des contrats nous considérés très long terme pour nous c'est déjà on s'engage en général sur sur le long terme et qu'on espère souvent garder il y en a deux il y en a un qui va partir bientôt et un qui démarre tout juste chez nous voilà je crois depuis six mois déjà il se démarre mais c'est depuis six mois six mois c'est bien amorcé quand même oui et c'est sûr sur quel diplôme alors sur alors dans les deux cas c'était un bts viticulture onologie d'accord et est ce que vous avez d'autres métiers présents au sein de votre entreprise aussi alors on assure on a la tout à faire par notre taille on a la possibilité d'avoir des des métiers assez variés puisqu'on a les métiers on va dire habituel de la viticulture donc vignerons tractoriste maître de chez sachant qu'il ya des postes aussi qui sont transversaux où la personne exerce tous ces métiers là on a assez friand d'ailleurs et on a également des postes support donc on a une chargée de communication on a des secrétaires même plusieurs un secrétaire comptable on a des cadres type chef de culture maître de chez voilà d'accord et donc parmi les métiers présents donc au sein de votre entreprise on pense à tractoriste quels sont les autres métiers alors les c'est évidemment les métiers le métier le plus le plus largement représenté c'est le métier de vigneron celui qui est à la vigne sachant que chez nous c'est un métier qu'on veut décroisonner c'est à dire qu'on veut pas croisonner tractorisme vignerons chez on essaie d'ouvrir un peu les les possibilités à tous surtout ceux qui sont motivés donc ça c'est les métiers on va dire de base pour la production mais après par exemple on peut se poser la question on se pose déjà la question d'ailleurs de commercialisation d'avoir un apprenti en commercialisation pour commencer un peu à commercialise beaucoup par la place de bordeaux mais on serait intéressé par une commercialisation en interne c'est une possibilité d'accord donc quand vous avez ces jeunes ou un jeune est ce que vous vous comment vous vous effectuez vos recrutements quelles sont les qualités recherchées sur ces postes alors sur ces postes on va dire de production ou même ailleurs la qualité de base c'est vraiment la la ponctualité la rigueur et l'implication la motivation voilà la formation étant importante bien sûr mais elle peut venir ensuite vraiment la base c'est la motivation l'implication et la rigueur dans les dans les horaires et dans le respect des règles voilà d'accord et quand vous dites la formation peut venir ensuite est ce que vous vous proposez des formations justement pour faire évoluer ces personnes comment ça se passe ben justement une personne qui va montrer de l'application de l'envie de l'intérêt pour le métier qui va venir nous questionner ça on est tout à fait friands on va même l'encourager et alors il ya différentes manières d'encourager les jambes pour moi ça fait partie de du panel d'encouragement c'est aussi de former les gens en plus c'est double doublement gagnant puisqu'on a une personne plus compétente qui peut enrichir son cv au sein de notre société voilà donc ça fait partie des possibilités qu'on propose évidemment d'accord du coup ça me fait rebondir parce que j'ai cru comprendre que vous votre formation dans votre formation vous n'étiez pas forcément prédestiné au métier que vous exercez actuellement est ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est votre parcours de formation pour en arriver au métier jusque vous êtes actuellement alors moi j'ai commencé par une formation en gestion en management dans une école de commerce plutôt tournée finance je cherchais un métier qui me correspondrait plus avec plus de disons de diversité dans les dans les dans l'exercice dehors dedans avec un peu de gestion mais aussi la gestion des ressources humaines aussi la gestion technique des unifications puis aussi à un moment on met les mains dedans dans le cambouis et donc j'ai opté pour le bts viticulture onologie tardivement bien adulte avec déjà un enfant d'ailleurs et ça s'est très bien passé et en fait ça a été une option plutôt gagnante c'était très bienvenue compléter un cv qui était plutôt orienté gestion avec une partie très technique et ça a bien bien accroché dans le domaine agricole voilà très bien écoutez je vous remercie monsieur pernaud dubreuil mais pour enchaîner un petit peu sur le volet formation donc on a vu déjà deux profils bien différents on je vais laisser la parole maintenant à monsieur fort bonjour monsieur fort alors est ce que vous pouvez vous présenter pareil vous dire quelle est votre fonction vous l'exercer d'accord donc je suis responsable du développement au sein d'un établissement de formation pour apprentis et de formation pour adultes en agriculture c'est le ça s'appelle ce mot pompeux le cfa cf ppa de la gironde voilà donc aux formes des jeunes gens principalement par la voie de l'apprentissage et puis aux formes des gens dans le cadre souvent de reconversion comme vient de le préciser grégoire pernaud dubreuil sur différents types de diplômes mais les deux grandes filières que qui sont les plus porteuses au sein de nos établissements c'est la filière viticole et la filière paysage d'accord donc en fait les personnes qui s'adressent à vous qui viennent vous rencontrer au sein du cf cfa vous voulez pour vous proposer dans ces quels niveaux de formation de quel niveau à quel niveau vous formez alors nous proposons des formations depuis le cap jusqu'à des niveaux d'ingénieurs alors sur nos centres puisqu'on a huit centres sur la gironde nous avons donc principalement des cap des bacs professionnels et des brevets techniciens pauline vous a parlé tout à l'heure celui qu'elle avait entamé en aménagement paysager et ensuite nous avons des partenariats très liés avec bordeaux science agro pardon qui chez qui nous proposons des ingénieurs et puis la faculté où on pose une licence en non tourisme donc vraiment tout le panel qui peut se faire au niveau des diplômes d'économie d'accord c'est à dire que vous via le cfa vous formez en apprentissage en contrat de profanisation etc c'est ça nous avons toujours des supports de contrats de travail c'est la vocation des cfa et des cftpa de proposer un travail avec une signature de contrat un employeur et la personne donc le candidat qui viennent en formation va à la fois avec un calendrier d'alternance travailler dans une entreprise et chiffre des cours au sein du centre de formation alors justement pour rebondir par rapport aux entreprises que vous évoquez actuellement est ce que vous accompagnez les jeunes ou les moins jeunes pour intégrer les entreprises alors oui bien entendu c'est notre rôle et il est de plus en plus dirigé vers cette option le conseil régional de la nouvelle aquitaine avait commencé déjà et pour finir et financer de gros efforts dans ce sens pour aider les publics à trouver des entreprises l'état contribue maintenant et c'est notre vocation nous avons des développeurs ce qu'on appelle développeurs de l'apprentissage qui vont épauler les personnes qui en ont besoin pauline vous disait tout à l'heure j'ai trouvé tout seul bon c'est très bien grégoire ben on sait un petit peu voilà on a travaillé ensemble et puis après il a aussi fait des recherches et trouver et parfois il ya certaines personnes qu'il faut davantage épauler et proposer des offres d'accord est ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de métiers auxquels vous formez alors je vous ai cité tout à l'heure la filière paysage et la filière viticulture qui sont prépondérantes mais nous avons aussi d'autres filières par exemple les soigneurs d'équité nous proposons à blancfort les tonneliers qui sont des formations qui sortent de l'ordinaire c'est pas courant on a beaucoup de tonnerie avec la vigne sur la gironde donc on forme des petits tonneliers BCAP on a une grosse demande sur les assistantes vétérinaires c'est un métier qui est en vogue actuellement là aussi on les forme par la voie de l'apprentissage dans l'entre-deux-mers sur notre site de la réole on va proposer des formations plutôt sur l'élevage le maraîchage donc agriculture agriculture et puis sur le bassin d'arcachon pour aller se détendre on va proposer les formations en conchiliculture les coquillages les huîtres voilà les principales formations et moi juste une question qui me vient là aussi est ce que ces métiers sont plus est ce que vous avez plus de demandes de personnes d'hommes ou de femmes ou est-ce que c'est indifféremment alors ça dépend des filières professionnelles il y a majoritairement plus de garçons et de filles effectivement dans l'ensemble des formations mais notamment en viticulture il y a une montée assez significative du public féminin il y a beaucoup de postes qui se créent et des postes à assez grande responsabilité qui sont confiés maintenant depuis une dizaine d'années à des jeunes ou moins jeunes femmes très bien donc l'ouverture est possible aussi ah oui très bien et bien monsieur fort je vous remercie pour cette intervention maintenant je vais donner la parole à nicolas changé d'information au sein de cap métier qui va un peu plus nous éclairer sur la formation mais dans sa globalité nicolas oui bonjour à bonjour à tous je vais vous rappeler dans un premier temps les différentes voies de formation pour compléter en fait l'intervention de monsieur fort du cfpp app de blanc fort donc vous avez la possibilité de vous former dans la formation initiale la formation initiale c'est quoi ça concerne la voie qu'on a l'habitude d'appeler la voie scolaire ou l'apprentissage en fait donc pour préparer un diplôme on peut se former notamment dans un lycée agricole ou dans un cfa un centre de formation pour apprentis pour ceux qui choisissent l'alternance ensuite il y a la formation continue donc ça concerne plutôt les jeunes qui ont quitté l'école et les adultes et les demandeurs d'emploi on peut préparer un diplôme ou une qualification une qualification je pense notamment aux titres professionnels délivrés par le ministère du travail ou au cqp les certificats de qualification professionnelle délivrés par les branches professionnelles notamment et effectivement choisir également l'alternance avec le contrat de professionnalisation jeune ou adulte ensuite vous avez d'autres moyens pour valoriser votre parcours de formation vous avez notamment la vae la validation des acquis de l'expérience il suffit d'avoir un nom d'expérience dont par exemple ça peut être un emploi saisonnier dans une exploitation agricole et vous avez envie de valoriser cette expérience vous allez pouvoir intégrer un processus de vae pour valider ce parcours professionnel pour obtenir un diplôme voilà et ensuite on n'y pense pas souvent mais vous avez la possibilité de vous former à distance notamment si vous êtes salarié dans le secteur agricole il ya des formations à distance et aussi pour les personnes isolées géographique géographiquement ça peut être pratique donc voilà pour les différentes voies de formation ensuite si vous cherchez une école ou un organisme de formation donc chez cap métier en fait on peut répondre à toutes ces questions vous pouvez nous appeler sur notre plateforme téléphonique allo c'est mon info je vais vous indiquer le numéro c'est le 0800 9 140 166 donc les chargés d'information de cap métier dont je fais partie vous répondent par téléphone et on va vous aider à identifier la bonne formation à rechercher un organisme de formation où vous donner la liste des cfa notamment sachant qu'on du coup on va pouvoir vous donner une info globale sur tout le tout le territoire de la nouvelle aquitaine donc vous avez également la possibilité d'intégrer un dispositif en alternance et de chercher vous même l'entreprise de votre côté et l'organisme de formation via notre site internet cap métier point fr dans la rubrique c'est ma formation où vous pourrez accéder à notre moteur de recherche et chercher par vous même votre formation on pourra également compléter notre information sur les formations financées ça peut être pratique vous n'avez pas les moyens de vous financer votre formation nous avons la possibilité de vous donner l'offre régionale de formation tout ce qui est financé dans le cadre du programme régional de formation le fameux prf voilà donc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou à venir nous voir sur nos espaces d'accueil à pessac ou à limoges et bientôt à la rochelle je vais terminer du coup mon intervention pour vous parler de de ce que l'on peut vous apporter au niveau de votre du travail du projet professionnel si par exemple vous n'avez pas d'idée ou que vous avez envie de de creuser les questions que vous pouvez vous vous poser ou ou de travailler votre projet pour qu'ils soient on peut vous aider vous pouvez vous inscrire sur nos ateliers d'exploration métier on utilise un logiciel d'exploration donc métier à partir de vos centres d'intérêt ou alors de vos compétences transférables voilà donc vous pouvez vous inscrire soit en présentiel sur pessac ou limoges soit sur des ateliers que l'on assure à distance depuis le dispositif covid voilà on assure ces ateliers à distance et ça permet vraiment de de pouvoir vous aider à confirmer votre projet voilà merci merci nicolas en fait oui le point clair donc c'est que cap métier est un peu le guide pour vous accompagner dans votre projet en termes d'appui pour rechercher une formation etc donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous contacter maintenant que nous les interventions sont terminées moi j'aurais une question à poser parce que ça n'a pas été évoqué par exemple monsieur pernaud du breuil est ce que vous vous avez des personnes en situation de handicap oui on a combien on a alors c'est toujours un peu compliqué de calculer parce que il ya des handicaps complets qu'on n'a pas mais on a des handicaps partiels et au contraire on est plutôt assez motivé pour en avoir parce que un ça enrichit le point de vue des personnes sur l'entreprise et deux ça a un intérêt aussi financier pour l'entreprise il faut le dire on est tout à fait preneur alors évidemment on va adapter le poste à dire qu'il ya des postes où certains handicaps seront impossibles mais mais je pense pas qu'il faille se fermer trop vite de portes et il faut pas hésiter à toquer à toquer la porte des entreprises et poser la question voilà on est assez ouvert sur ce sujet là au contraire d'accord d'accord très bien une autre question par rapport à la suite à l'intervention aussi de monsieur fort donc là c'est peut-être pauline j'évoquais la notion répartition fille garçon dans les formations est ce que toi tu peux confirmer dans cette tendance que la répartition enfin quand tu prépares ton bts dans ma classe on est cinq filles pour pour 25 garçons oui effectivement donc effectivement donc ça rebondit bien sur ce que disait monsieur fort même si c'est ouvert à tout je vois que selon certains métiers préparés mais la tendance est plus en entier les garçons ont plus facilement y aller que les filles vous vice versa et effectivement l'objectif étant ce que tous ces métiers qu'on a présenté au sein des métiers de l'agriculture sont évidemment ouvert aussi bien aux filles qu'aux garçons pour rebondir là dessus dans notre entreprise il y a un bon nombre de femmes et avec qui ça fonctionne très bien voilà oui ben comme quoi voilà c'est bien de pas les décourager on les accueille avec grand plaisir justement donc les filles bienvenue est-ce que vous recrutez aussi des alternants de plus de 26 ans au contrat de pro par exemple oui en général c'est même plutôt intéressant c'est des profils souvent intéressants parce que justement c'est aussi des profils qui ont un bagage antérieur dans d'autres métiers et qui ne sont pas là par hasard qui montre souvent une vraie motivation donc oui oui tout à fait on le fait donc les plus de 26 ans oui c'est même pour vous c'est c'est plutôt positif l'expérience que j'en ai c'est que c'est souvent des personnes motivées et et on oui bien sûr tout à fait il faut surtout que celui qui a qui sait où il veut aller qui vient chez nous et qui est motivé que la barrière de l'âge n'en soit pas une très bien merci monsieur fort une question également est ce qu'après la formation les débouchés sont faciles oui dans les filières agricoles on appelle ça des métiers en tension c'est à dire qu'il y a il y a beaucoup plus d'offres que de demandes alors notamment en viticulture un petit peu moins en paysage mais bien que il ya quand même beaucoup d'offres d'emploi diversifiés et même sur les filières agricoles en général donc beaucoup de postes à pourvoir sur différents types de niveaux comme on a cité les diplômes tout à l'heure donc depuis les ouvriers qualifiés hautement qualifiés les agents de maîtrise les cadres et les cadres dirigeants c'est vraiment une filière pour ceux qui sont intéressés par des métiers d'extérieur on va dire globalement même si on ne passe pas que son temps à travailler à l'extérieur il faut aussi faire un petit peu de paperasserie et des contacts avec les personnes et ce sont vraiment des possibilités d'emploi importante dans le secteur de l'investiture d'accord merci pauline une autre question est ce que c'est difficile pour toi en tant que femme donc du coup de travailler dans cet univers masculin alors excusez moi ça dépend de des tâches qu'on fait mais après je m'adapte à tout et c'est vrai que mon patron est assez compréhensif et j'ai pas d'accord quand tu dis ça dépend des tâches qu'on fait est ce que tu as des exemples plus précis qui sont plus enfin dit pour les hommes les tâches c'est par rapport au poids forcément je ne peux pas tout porter et après donc c'est pas des nés si fin juin il n'y a pas de difficulté je travaille autant que que mon collègue et mon patron la répartition est équitable entre les hommes et les femmes très bien on trouve on trouve toujours un outil quand c'est un problème de force oui c'est ça oui c'est bien c'est bien la complémentarité puis effectivement comme vous dites il ya des outils il ya des méthodes il ya des manières pour rendre le métier accessible à tous que ce soit des hommes ou des femmes très bien est ce que je pense qu'on a un petit peu balayé le tour des questions est ce que vous avez monsieur fort monsieur pernaud du breuil ou pauline d'autres choses à rajouter si je peux me permettre c'est de dire aux personnes qui sentiraient des appétences pour ces métiers donc nous venons de parler de ne pas hésiter à venir essayer les pôles emplois peuvent faire faire ce qu'on appelle des pms mp c'est à dire des immersions pour découvrir un métier s'appeler on va plus loin s'appeler pas on passe à autre chose et nous aussi centre de formation nous avons des dispositifs sur lesquels on peut positionner les gens pour leur faire découvrir et il n'y a rien de mieux que de mettre les pieds dans les portes pour se rendre compte ce qui se passe dans les entreprises de la même manière en entreprise on a parlé de contrats saisonniers venez faire une saison et beaucoup de personnes chez nous commencent par là montrent de l'intérêt et ensuite continuent peuvent embrayer sur une formation c'est la saison le travail à la saison c'est un bon moyen de commencer et c'est bien d'avoir effectivement rebondi sur ce sujet là peut-être une dernière question rapidement monsieur pernaud dubreuil est ce que le kovid pour vous a eu des conséquences sur votre activité sur la partie commercial oui sur la partie production la vigne continue à pousser il a fallu non non il a bien fallu continuer à travailler le plus gros impact kovid c'est la grêle qu'il y a eu le 17 avril pendant le confinement et ça on ça fait partie du métier de l'agriculture mais mais toutes nos équipes ont continué à travailler toutes nos équipes de production voilà oui il n'y avait eu d'arrêt pendant le kovid vous n'étiez pas impacté aucun arrêt maintenant on travaille dehors au grand air donc on a pris quelques distances on a on a on a on a mis des règles évidemment de distanciation dans les vignes même si la distanciation elle est inhérente au départ mais les repas ne pouvaient plus être pris en commun voilà des quelques quelques détails comme cela mais ça n'a pas empêché du tout l'avancement des travaux et heureusement puisque la vigne ne se serait pas arrêté de pousser très bien bien écoutez merci merci à tous je pense qu'on a utilisé le lot de questions donc voilà maintenant ce job est maintenant terminé donc je vous remercie à tous donc derrière votre récon d'avoir pris part à cette édition merci à tous les intervenants et à très bientôt sur ce monde shop pour découvrir d'autres métiers dans notre secteur d'activité merci au revoir à tous